Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne pour tous les nouveaux abonnés. Aujourd'hui, nous allons faire mes petites cousettes. Je vais vous montrer ce que j'ai fait sur le mois de février et mars. Qui est déjà un peu entamé. Il y a des choses que vous avez déjà dû voir, mais je voulais vous les montrer bien finies. Pour commencer, ce que vous avez déjà dû voir, c'est ces petites lingettes-là. C'était chez Tissue Price où ils nous avaient donné les tissus. Du coup, ça nous donne ceci. Pour les petites lingettes démaquillantes. Ça, c'était de la thé d'oreiller de chez Primark. J'ai retaillé les thé d'oreiller de ma fille. Du coup, j'avais gardé le surplus de tissu qui m'a servi pour faire le recto de ces petites lingettes. Tissue Price, j'y suis retournée l'autre jour pour prendre du tissu. Et du coup, ils m'ont redonné le même. Voilà. Parce qu'en fait, comme en ce moment, ils ne sont pas beaucoup vu que leur entrepôt avait brûlé. Et ils ont eu une réduction de personnel, je pense. Du coup, il y a beaucoup d'attente. Et ils vous offrent les petites lingettes quand vous avez attendu trop longtemps. Donc, là, ça m'en fera 2, 4, 6. Ça m'en fera 12. Voilà. Ensuite, il y a celle-ci. J'ai fait le petit manier avec. Voilà. C'était un tissu qui venait aussi de chez eux. Voilà. Et ça, je vous les ai déjà montrés. Donc, c'est les petites lingettes comme ça. Qui sont déjà prédessinées comme celles que je viens de vous montrer. Et après, vous n'avez plus qu'à les découper. Soit vous pouvez juste faire un surfilage à la surjeteuse. Soit vous pouvez faire comme moi, rajouter un tissu derrière. Moi, je trouve que ça fait joli. Donc, j'ai rajouté le tissu derrière. Et les dessins sont vraiment trop, trop mignons. Moi, j'adore. Donc, là, il y en a 24. Avec le petit panier assorti. Voilà. Je trouve que c'est vraiment sympa. Donc, il y a celui-là que j'ai fait. Et il y a aussi celui-là. Donc, pareil. J'ai acheté le tissu toujours chez Tissu Price. Celui-là. C'est du coton. Et là, c'était les lingettes que je vous avais montrées aussi. Et qui était, voilà, comme ça. C'était plus ces dessins-là. Je ne pense pas que je vous les ai montrées assez près, les autres. Mais bon. Voilà. Avec la petite lune. C'est vraiment du doré. C'est vraiment très, très joli. Je trouve que ça va vraiment bien avec ce tissu-là. Enfin, quand je l'ai vu dans le magasin, moi, j'ai flashé sur celui-là. Là, il fait comme un peu les tissus huilés. Et pourtant, c'est du 100% coton. Donc, nickel. Je suis contente. Donc là, c'est pareil. Il y en a 24 avec le petit panier assorti. Voilà. Ensuite, j'avais acheté ce tissu exprès pour faire le sopalin. Et donc là, je vais avoir besoin de vos conseils. Parce que j'ai fait mon sopalin. Nickel. Donc ça, il n'y a pas de souci. Seulement, j'ai mis une serviette éponge que j'avais trouvée chez Primark. Qui n'était pas chère. Qui est en promo. Le problème me vient de mes pressions cam. En fait, ce n'est pas elle le problème. C'est le tissu. Il est tellement épais que lorsque je l'ai défait. Eh bien, les trois quarts se sont enlevés. Donc voilà. J'aimerais savoir si quelqu'un a déjà eu ce souci. Et comment vous faites pour y pallier. Parce que du coup, vous ne pouvez pas mettre de l'éponge assez épaisse. Donc j'ai dû prendre du nid d'abeilles pour les prochaines. Parce que là, j'ai voulu faire de la récup avec une serviette pas chère et tout ça. Et puis finalement, ça me revient encore plus cher. Parce que je dois racheter des pressions cam. En plus des dorées, je n'en trouve pas comme ça. Et enfin voilà, je suis un peu déçue. Mais autrement, j'avais pu en faire pas mal. J'en avais fait huit. Donc sur les huit, j'en ai quatre où les pressions ont l'air de tenir. Pourquoi ? Je ne sais pas. Et j'ai les huit autres où, ben, voilà quoi. J'ai réussi à en avoir mais je n'en ai plus du tout. Et là, c'est pareil quoi. Je ne pense pas qu'elles vont tenir longtemps. Donc je suis un peu déçue parce que, ben, ça ne fait pas du joli travail. Donc je suis un peu déçue. Là, ça va parce qu'elles tiennent. Mais autrement, voilà. Donc du coup, ma question, j'avais fait aussi sur ce tissu-là qui était un tissu que j'avais trouvé chez Ikea il y a deux ans à peu près. Donc j'ai fait les petites lingettes assorties. Voilà. Toujours pareil avec la même éponge. Et donc là, je ne sais plus combien il y en a. Deux, quatre, six, huit, dix, douze. Il y en a douze. Et donc pour faire l'assortiment, j'avais fait aussi les sopalin. Donc mon problème est, vu que les pressions CAM ne fonctionnent pas, puisqu'elles s'en vont quoi, elles se détachent, est-ce que je ne mettrais pas plutôt un œillet comme ça en fer ? Le problème, c'est que le fer avec l'eau, ben, ça ne fait pas trop bon ménage. Donc voilà, je voulais savoir ce que vous, vous pourriez me conseiller, voilà, quitte à les accrocher, voilà, comme ça, vous savez, avec un œillet quoi. Et les accrocher après sur un clou, ou trouver un système de pression, voilà, je ne vois pas trop ce que je peux mettre, sans que ce soit du fer, puisque les pressions CAM en plastique, elles ne tiennent pas. Donc là, c'est pareil, j'en avais fait pas mal, j'en avais fait deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, pareil. Donc j'avais fait les huit, et du coup, ben là, je n'ai pas mis les pressions. J'attends votre retour, si vous avez des conseils à me donner. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est pour ce qui est des lingettes et des saupalins. Donc celles-là, je les ai faites, on est en mars, je les ai faites au mois de février. Voilà. Ensuite, vu que j'étais chez Tissus Price, ils avaient ce tissu qui était soldé parce qu'il manque deux petits bavoirs. Donc c'est le même principe que les lingettes. En fait, tout est marqué, voilà, vous voyez, tout n'est pas pré-découpé, mais vous voyez, il y a tous les petits traits, quoi, pour suivre, pour découper. Donc vous avez des bavoirs. Hop, attendez, je vais l'ouvrir complètement. Donc il y a une serviette, c'est bien sûr, c'est pour bébé. Donc vous avez les lingettes qui sont là, qui sont super jolies. Il y en a deux, quatre, six, huit, dix, douze lingettes. Ensuite, il y a le drap de bain qui est là, donc c'est tous des petits renards. Il est super joli, il est hyper doux, franchement, il est super, super doux. Derrière, c'est côté éponge. Donc, et donc l'autre côté, hop, on a deux bavoirs. On a deux petits disques, comme ça, pour le visage. Et ça, c'est quoi ? Ben, c'est un bavoir aussi. Donc en fait, il y a trois bavoirs. Il y en a deux comme ça, de formes différentes. Et un qui est plus en allongé, comme ça. C'est plus un bavoir, vous allez lui mettre dans la journée, voilà, pas pour manger. Et de ce côté, on a... Ben, c'est le reste du bavoir, justement. C'est pour ça qu'il était soldé. C'est parce qu'il n'y avait pas le bavoir en entier de celui-là et de celui-là, que l'on aperçoit ici. Voilà. Et ensuite, ici, on a la pointe, la petite pointe, pour la serviette. Vous savez, pour mettre la tête. Donc là, c'est pareil. Je ne sais pas comme c'est de l'éponge derrière. Si je mets juste du biais tout autour, pour faire joli. Ou juste de la surjeteuse. Ou si je mets un tissu derrière. Donc, je ne sais pas. Pour les filles qui en ont déjà fait, si vous avez des petits conseils, eh ben, ils ne sont pas de refus. Voilà. Je veux bien. Donc voilà. Celui-là, il y avait le prix, d'ailleurs. Puisqu'il était soldé. Où est-ce que je l'ai vu, l'étiquette ? Là. Voilà. Il était soldé à 14,93 parce qu'il manquait de bavoir. Voilà. 100% coton. Donc, celui-là que j'ai trouvé vraiment trop mignon. Et ensuite, j'ai fait, donc pour ceux qui connaissent la coupe dorée, pour ma fille, donc, elle voulait... J'ai voulu essayer sur quelque chose de simple, parce que je n'ai jamais fait... Je lui faisais des vêtements quand elle était petite. Mais voilà, c'était des petites tailles. Voilà. C'est différent. Là, elle est grande. Voilà. Donc, j'ai voulu faire celui-là. Voilà. Je vais vous montrer ce que ça donne. Il n'est pas terminé. Mais franchement, c'est vraiment pas mal, quoi. Donc, je ne sais pas si on va bien le voir. Donc, déjà, c'est un tissu qui est vraiment très fluide. Donc, ici, il va y avoir une petite fermeture éclair. Comment je peux vous le montrer ? Hop. Qu'est-ce qu'on peut ? Voilà. Hop. Non, j'ai trop zoomé. Voilà. Donc, ici, il va y avoir une petite fermeture éclair. Comme ça. Il y a un tout petit col comme ça. Ça ne fait pas un col mahou, mais presque. Voilà. Et les manches, ce sont des manches un peu chauve-souris, comme on faisait dans les années 80. Parce que moi, je me souviens que je mettais ça. J'avais 14-15 ans. Voilà. Voilà. Vous voyez avec les manches comme ça. Donc, ça donne vraiment bien. Ça fait vraiment... En fait, vous ne voyez rien parce que j'ai trop zoomé. Voilà. Décidément. Je n'y arrive plus. Voilà. On est revenu. Donc là, vous voyez, la manche, elle est vraiment comme une manche chauve-souris. Bon. Je ne suis pas encore au top pour les coutures en arrondi. Mais bon. Ce n'est pas mal. Voilà. Et du coup, sur le bout en bas, je lui avais fait un ourlet comme ça. Et pareil de l'autre côté avec un passant pour une boutonnière. Et parce que je lui avais mis une grande ceinture pour pouvoir la faire blouser en bas. Mais bon, ça ne lui plaît pas. Donc du coup, il faut que je coupe le tissu là pour lui faire tout droit. Parce qu'elle le veut tout droit. Mon téléphone est redescendu. Voilà. Donc en fait, ça nous donne ça. En fait, c'est trop grand. Donc on ne peut pas voir. Mais c'est vraiment du tissu. Je ne sais pas si vous voyez. C'est vraiment extrêmement fluide. C'est un petit peu dur à coudre. Pour une débutante, j'entends bien. Par contre, le patron, nickel. Franchement, le patron de la coupe dorée. Coupe d'or, pardon. C'est vraiment... Une fois qu'on a compris le truc, parce que je ne sais pas si je vous ai déjà mis l'autre vidéo, mais la première fois que j'ai fait le patron avec la coupe d'or, c'était un peu la prise de tête au début. Puis finalement, une fois qu'on a compris, c'est vraiment très très simple. Et ça s'adapte vraiment à toutes les tailles. Je suis vraiment super contente. Donc voilà, mon cadeau de Noël était vraiment productif. Donc voilà, je commence à me lancer dans les vêtements. Donc je lui ai fait ça. Je vous montrerai de toute façon. Je ferai une vidéo une fois que je l'aurai fini pour vous montrer ce que ça donne. Voilà. Et la dernière petite chose que j'ai fabriquée et qui est dans le temps en ce moment et j'avais envie d'essayer puisqu'on ne voit que ça sur YouTube. Donc je ne fais pas de tuto. Moi, c'est un tuto que j'ai pris comme ça sur un site chinois, je crois. Je ne sais plus. Et j'ai fait la petite pochette qui va bien avec. À la base, je les ai faits parce que je devais reprendre le boulot. Enfin, j'ai repris le boulot hier et finalement, le docteur n'a pas voulu que je reprenne. Donc je suis encore en maladie. Et donc j'avais préparé des petits masques parce que comme je travaille avec des enfants, je ne savais pas s'ils avaient mis en place le système des masques ou pas avec ce coronavirus. Donc je ne sais pas, je ne savais pas trop. Donc je les ai faits. Moi, ça ne m'a plus de les faire. Voilà, maintenant je les ai. Nous, pour l'instant, on n'en a pas besoin. Mais au moins, je les ai là. Si moi, je suis malade, je pourrais les mettre pour ne pas contaminer ceux qui sont chez moi. Donc voilà, j'ai mis un petit biais comme ça que ma maman m'avait donné, qu'elle avait depuis plus de 20 ans. Donc vous voyez, c'est vraiment de la super récup. Le biais, il est vraiment super long, super vieux, pardon. Et le tissu, c'est encore les tissus que j'avais pris chez Suprice il y a un bon moment. Voilà, donc j'en ai fait une dizaine avec le petit élastique là. C'est des élastiques de culottes. Voilà, tout simplement. Donc j'ai fait les 10 comme ça. Et j'en avais fait un d'une autre sorte pour mon mari. Oui, mais je ne le trouve pas. Je ne sais plus où je l'ai mis. Pourtant, il était sur mon bureau. On va juste vite chercher s'il est là, s'il n'est pas là, tant pis. Ah oui, il est là. Hop, donc je vais vous montrer. Voilà, celui que j'ai fait pour mon mari, il était comme ça. Mais bon, je l'ai fait trop petit parce que mon mari, il est très très grand. Et du coup, en fait, celui-là, il est légèrement trop petit. Donc ça pourrait être peut-être pour mon fils. Enfin, on verra si on en a besoin. Voilà, ce n'est pas le même procédé. C'est beaucoup plus facile, celui-là. Beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide. Mais avec vos chutes de tissu, vous pouvez les faire, c'est bien. Donc ça aussi, c'est un tuto sur un tuto chinois que j'ai pris. Chinois, japonais, je ne sais pas trop la différence. Pour moi, c'est des dessins, leur écriture. Mais bon, voilà. Donc vous en trouvez partout, partout des tutos. Et moi, je ne suis pas assez bonne couturière pour vous faire un tuto de toute façon. Voilà, je ne voulais plus juste vous montrer ce que j'ai fait. Et voilà, c'était mes petites cousettes du mois de février et mars. Peut-être même un peu fin janvier. Et voilà, donc je suis contente. Je me remets bien à la couture en ce moment. Ça me plaît bien. Et je suis en train de me demander si je ne vais pas prendre une surjeteuse. Je ne sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez parce que je fais beaucoup de lingettes. Voilà, même dans les vêtements, je pense que je vais me lancer maintenant. Mais voilà, est-ce que je prends une surjeteuse ou pas ? Je ne sais pas. On verra. Donc dites-moi ce que vous pensez, vous, sur une surjeteuse, sur ce qu'il faut qu'elle ait vraiment pour que ce soit bien parce que ça ne sert à rien d'en avoir une si on ne s'en sert pas. Moi, je voudrais qu'elle l'assemble en même temps. Donc je ne m'y connais pas beaucoup. Si vous avez des marques à me conseiller aussi, j'aimerais bien. Voilà, écoutez, sur ce, cette vidéo est terminée. Je vous remercie beaucoup de me suivre. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Tchuss !